Moscou, le 27 avril dernier, au petit matin, une caméra de surveillance filme la tranquillité de cette rue du centre-ville, quand soudain, une pelleteuse entre en action. Cette maison, classée du 19e, est détruite en quelques minutes. Le scandale de l'immobilier dans la capitale russe éclate. La destruction de la maison historique a eu lieu sans que personne ne puisse rien y faire. Ni les autorités municipales, ni les associations de défense n'ont réussi à la sauver. La sauver de l'appétit des promoteurs. Ces dix dernières années, 3000 maisons ou monuments classés ont été détruits à Moscou pour construire à leur place des bureaux ou des logements modernes plus rentables. Un massacre architectural qui a fini par mobiliser quartier par quartier les habitants de la ville, désormais partis en guerre contre les promoteurs. Le 26 juillet dernier, les habitants d'un quartier du vieux Moscou attaquent les ouvriers, arrivés soudainement un samedi matin pour détruire une maison du 19e siècle. Après plusieurs heures de bagarre et cinq blessés plus tard, la police intervient enfin pour séparer les protagonistes. Mais il est trop tard pour la maison 19e, classée. Sur le site, il reste aujourd'hui un tas de gravats, mais pour Liena Tkach, une des habitantes de Patriarchie Proudi, la cause de la défense du vieux Moscou est un combat qui ne fait que commencer. Ceux qui font ça ne pensent qu'à l'argent. Ils ne vont rien construire de beau ici. Il va y avoir un bâtiment moderne mal construit. Moi, j'ai juste envie de prendre une arme et de les fusiller. La colère de Liena s'est construite au fil des années sur l'expérience des autres maisons anciennes déjà détruites de façon étrange dans le quartier. Et là, c'est un cinéaste bien connu à Moscou qui construit. Il avait obtenu deux maisons du 19e qui étaient ici pour seulement 1000 euros. À la base de ce cadeau, selon Liena, une ingénieuse combine classique à Moscou. Il a d'abord loué les maisons et dit qu'il avait fait de gros travaux de restauration. Du coup, la mairie lui a vendu à ce prix ridicule de 1000 euros et tout de suite après, il a dit qu'en fait, les maisons s'effondraient et étaient dangereuses. Et résultat, il a eu les autorisations de destruction pour faire du neuf. Dans le quartier, le mètre carré se vend au minimum 15 000 euros. Construire du neuf permet de multiplier les surfaces alors que la demande des riches russes pour les grands appartements est sans limite. Les prix ont été multipliés par 10 en 5 ans et le logement peut rapporter beaucoup d'argent. Rendez-vous au petit matin avec un chasseur d'appartements français. Yann Soty travaille depuis huit ans à Moscou. Après de longues discussions, un couple a accepté de nous montrer un appartement sur lequel ils comptent pour gagner un peu d'argent. C'est notre appartement, on veut le mettre en location. Et la propriétaire fait la visite de son palace. Ça, c'est la chambre, dans le style Louis XVI. C'est un style classique dont on ne se lasse pas. Venez là, c'est plus intime. Ça, c'est notre salle de bain. Tout est italien. Tout ce que vous voyez, même les carreaux, c'est du Versace en rose et le marbre est italien. Un décor clinquant, tout à fait dans le goût des nouveaux riches russes. Je pense que tout ce que vous voyez ici a énormément de valeur. Effectivement, la cheminée est obligatoirement en marbre. Tout cela fait monter le prix de l'appartement, avec à l'arrivée des mensualités délirantes pour ce 150 mètres carrés. Cet appartement est annoncé à à peu près 12 000 euros. Et c'est souvent le prix que demandent les propriétaires. On ne peut pas calculer un prix au mètre carré. Je pense qu'ils considèrent que toutes ces dorures, voire parfois, je suis sûr qu'il y a de l'or, apportent beaucoup plus à leur appartement et en fait un produit très cher. Pourtant, à l'échelle de Moscou, cet appartement reste encore modeste. Dans un style européen, cette fois, bienvenue en première classe. La table est faite d'un bloc de bois millénaire. Il a fallu une grue pour la monter ici. Sergei est l'homme de confiance du propriétaire de ce 360 mètres carrés. Un rich businessman qui vit entre ses différentes résidences à travers le monde. Tout l'appartement a été fait sur mesure par un designer et les tarifs demandés à la vente ou à la location donnent le vertige. À la location, il est mis à 25 000 dollars par mois. Et à la vente, on est à 23 000 dollars le mètre carré. Alors en tout, ça nous fait 8 280 000 dollars. C'est à peu près ça, le prix. Des prix surréalistes, une culbute financière à chaque vente ou à chaque location. Malgré les pressions des promoteurs, la mairie de Moscou a dû tout de même se résoudre à faire un geste envers les défenseurs du patrimoine. Ce responsable de la protection des monuments historiques affirme qu'un moratoire interdit désormais la destruction des anciens bâtiments. Nous avons annulé les autorisations de destruction et de travaux sur les 200 sites anciens en cause actuellement. Désormais, s'ils veulent continuer les travaux, les investisseurs devront demander l'autorisation à une nouvelle commission ouverte à la société où siégeront de nouveaux membres qui n'ont rien à voir avec ceux d'avant et la commission sera même ouverte à la presse. Pourtant, des ouvriers sont toujours à l'oeuvre sur le site de la maison classée, détruite devant les caméras de surveillance. Mais le chantier a pris du retard et pour la société civile russe en plein réveil, c'est déjà une grande victoire. Les associations de défense de Moscou ont dressé une liste de bâtiments historiques à sauver à tout prix. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs s'en prennent aussi à la Russie des champs. Terre, lacs, forêts, plus rien n'échappe aux investisseurs. Ce reportage de la télévision NTV a été le premier à montrer ce nouveau phénomène. Vous reconnaissez par la présente que vous n'avez plus de droits sur votre terre, vous le comprenez ? 250 euros pour 10 hectares, 2,50 euros pour 100 mètres carrés et 2 centimes pour 10 mètres carrés. Achat au rabais, mais aussi appropriation des terrains et construction sauvage pour privatiser les meilleures zones naturelles. Là, c'est un riche moscovite qui s'est installé. Au début, il venait juste de cueillir les champignons. Puis il a construit la barrière autour de 20 hectares de forêt et maintenant, plus personne ne peut passer. Des lettres de dénonciation de telles appropriations arbitraires sont arrivées par dizaines depuis le reportage à la rédaction de NTV. En Russie, l'accès à la nature est sacré et des activistes ont commencé à lutter contre ce phénomène. Parmi eux, Sergei Menjevitsky, fondateur de Adkriti Bialeg, une association de lutte contre le rachat de la nature par les investisseurs. Là, nos gars détruisent une barrière qui a été construite illégalement. Et devant l'inertie des autorités, certains activistes utilisent désormais la manière forte. Vous voyez, c'est une guerre. Ces gars-là mettent le feu aux maisons et aux matériels de construction. Nous, nous ne faisons pas cela, mais nous les comprenons, car aujourd'hui, nous sommes dans une voie sans issue. Toutes nos tentatives pour faire respecter les lois ne donnent rien. Sergei a déjà payé son activisme de cinq jours de prison et de menaces de mort. Mais après des années de résignation, les associations et la société russe ont décidé de risquer le tout pour le tout avec un objectif, montrer aux autorités que le temps de la peur est révolu. Sous-titrage Société Radio-Canada